Je profite de cette dernière aquarelle avant d'aller me coucher pour répondre à la question de Nina sur les sept bénignes. Voilà mon aquarelle du soir, elle est sur-travaillée, j'aime pas trop, par rapport au rendez-vous les données, mais il y a quand même, voilà, je me suis inspirée de ça, on est loin de ça, c'est une photo, mais bon, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, mais bref, c'était juste une entrée en matière. Alors, la sept bénigne, effectivement, quand tu me dis qu'il n'y a pas de sept bénigne, ça, ma mère elle a supporté par elle. Ça dit ça, parce que le neurologue qui me suit au CHU a marqué que c'est une sept bénigne, pourquoi ? Parce que, il y a des critères, en fait, si on est resté 20 ans, ce qui a été mon cas, sans traitement de fonds, parce qu'on ne savait pas que j'avais la maladie, l'obéance médicale, et que je suis encore debout, on parle de ce bénigne. Mais, à l'époque, je n'étais pas comme maintenant, et c'était, en fait, j'étais en train de passer en secondaire progressive. Donc, comme on est juste de diagnostiquer, on a bien vu que j'avais une sep remittante, parce que j'avais des poussées, on a pu les déterminer. Et du coup, on s'est dit, bon, parce que c'est le seul neurologue à avoir la maladie depuis l'enfance, ce qu'on a retrouvé, grâce aux symptômes, que ma mère avait décrit, que ça devait être simplement la poussée de sclérose en plaques. Il y avait un autre neurologue qui avait dit, c'est nous, neurologues, ils pouvons dire si c'est une poussée ou pas. Et comme on n'avait pas vu le neurologue s'il représente, on ne peut pas dire. Donc, lui, il a dit, bon, déjà, l'IRM avait parlé, parce que j'avais déjà une douzaine de plaques qui étaient déjà là. Donc, elles ne sont pas arrivées dans l'Opération du Saint-Esprit. Donc, voilà. Et donc, si on se référait au fait que ça faisait depuis des années que j'avais la maladie et que j'étais encore debout, c'est une sep bénigne. Donc, elle est passée, étant un passeur en sep progressive. Alors, il y a, en fait, c'est catalogué en tant que sep bénigne, ce sont des scléroses qui peuvent se limiter à une ou deux poussées dans la maison, dans la vie de la personne. Moi, je me dis que si j'avais eu vraiment une sep bénigne, qu'on n'aurait certainement jamais une ozique et la maladie. Oui. Voilà. Donc, une sep bénigne, c'est quand même assez rare, hein, d'avoir 5%, quelque chose comme ça. Mais, et, encore faut-il qu'on la reconnaisse. Et donc, c'est le symptôme. Enfin, une sep bénigne, c'est quand, finalement, on a très très peu de poussées. Voilà. Très très, vraiment très très peu. C'est-à-dire, une ou deux dans toute sa vie, quoi. En gros. Ou alors, une fois tous les 10 ans. Voilà. C'est-à-dire ça comme ça. Et, c'est vrai qu'à l'époque, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur les diagnostics. Les diagnostics. Parce que, finalement, on va parler du diagnostic de la sclérose en plaques. Mais, il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Moi, par exemple, j'ai eu le diagnostic de la sclérose en plaques. Et, après, il y a eu le diagnostic de la sclérose en plaques progressive. Donc, quand on a vécu des longues années d'errance médicale. où on n'était pas écouté. Pas entendu, en tout cas. Et que le médecin vous cataloguez phobique sociale. Ou angoissé, etc. Ou, finalement, c'est un hypocondriaque, en fait. Parce qu'au jour où, enfin, on a reconnu la maladie. Et, à partir de là, on a annoncé que c'est une sclérose bénigne. Et, après, il veut dire que, finalement, c'est une sclérose progressive. Il faut être accroché, quand même. Voilà. Et, pourquoi c'est important d'avoir le bon diagnostic ? C'est parce que, déjà, on peut être soigné. Alors, non pas guéri. Mais, si j'avais démarré traitement fond bien plus tôt, je ne serais peut-être pas au stade de l'insume maintenant. Voilà. Bon, avec ici, on refait Paris, c'est sûr. Mais, voilà. Et puis, c'est douloureux, quand même, d'avoir des poussées sans savoir qu'on a des poussées. Déjà, on n'est pas soigné, hein, pour la poussée. Et, alors moi, ça n'a pas été reconnu en tant que poussée, parce que, tant que ça n'atteignit pas la motricité. C'est à partir du moment où ça a commencé à atteindre les jambes, que là, le médecin ne pouvait plus passer à côté. Et encore. Le médecin généraliste m'avait dit que si je tombais, c'est parce que j'étais trop maigre. Voilà. Bref. J'en ai entendu, d'ailleurs, des pas mûres, des diagnostics. Et tout à l'heure, j'en ai fait un lit qui s'appelle, c'est docteur à côté de la plaque, où j'ai listé toutes les diagnostics qu'on a pu me faire. Sur des années, hein. Sur 26 ans, en fait. Voilà. Il faut que je rentre, parce que j'ai pu changer de disque dur entre temps. Mais je vous le mettrai, si vous voulez le lire. Je vous mettrai des passages. Voilà. C'était intéressant de faire un bilan de toutes les choses que j'ai pu entendre sur ce que j'avais. Et c'est vrai que, comme moi, je ne sais plus, parce que vous avez une sclore tempête, qu'on vous dit, bon, vous pouvez m'en parler. Le psy qui me demande de parler de choses que vous ne marchez pas bien. C'était difficile à l'époque. J'ai vécu le diagnostic, au départ, comme un soulagement. Parce qu'enfin, j'avais pu me battre pour me faire entendre, quoi. On me reconnaissait enfin ce dont je souffrais. Et je pensais que j'allais pouvoir être enfin soignée. Et puis, bon, après, j'ai appris que ça ne me dirissait pas. Enfin, voilà. Et puis, après, il y a aussi le diagnostic pour réussir. Je vais vous laisser parce que j'allais me coucher l'année très tard. Voilà. J'essaie de mettre la vidéo maintenant. Après. Je vais vous laisser. J'essaie de mettre la vidéo. Je vais vous laisser.